Traditionnellement, les questions et les suggestions, c'est plutôt des suggestions d'abord à... C'est M. Gribaumont, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est M. Gribaumont. J'ai deux suggestions à faire, d'abord à, je dirais, au président de France Gallo et ensuite au syndicat des éleveurs. En tant que propriétaire éleveur, je dois dire que l'éleveur sans sol, toujours au diapason de sa passion, l'étude que vous avez faite est très bien faite et traduit un peu, si vous voulez, la mélancolie actuelle du propriétaire éleveur ancien et qui reste très actif puisque j'ai quand même vendu trois poulains et j'en ai acheté deux. Donc ça veut dire que l'activité reste et la passion reste. Ceci dit, je pense que le catalyseur du déclin est cette hausse de TVA qui est intervenue d'une manière très brutale pour beaucoup d'éleveurs et beaucoup de propriétaires. Et vu la conjoncture difficile actuelle du PMU et des courses françaises, va inciter à court et à moyen terme les réductions d'effectifs et des effets sur le chiffre d'affaires du PMU qui seront d'ici deux ou trois ans considérables. Alors moi j'incite quand même à ce que France Gallo, peut-être avec la collaboration d'universitaires économistes, fasse une étude d'incidence économique de la hausse de la TVA sur l'activité hippique et sur l'activité des jeux hippiques dans le futur. Pour démontrer que finalement cette hausse de la TVA va avoir un effet négatif et un effet de return pour l'état français et pour la filière qui sera négative. Et de donc chiffrer ce phénomène là et d'essayer à partir de là d'obtenir des mesures compensatoires qui permettraient de relancer la machine. Et si vous voulez l'effet est très très petit entre une activité qui baisse et qui alors c'est un effet boule de neige parce que ça a un effet sur l'élevage, ça a un effet sur le propriétariat, ça a un effet partout. Les gens abandonnent et le problème c'est qu'ils abandonnent sans un mot, ils disparaissent, les petits éleveurs ou les petits propriétaires disparaissent sans un mot et ça a un effet à terme à 3 ans et à 5 ans sur le nombre de partants par exemple des courses qui est considérable. Et je crois qu'il faut faire cette étude là d'impact et qu'elle est très 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 utile pour essayer d'obtenir des mesures compensatoires qui compenseraient ça et qui redonneraient un élan aux courses. Et je conseille cette étude là et je pense qu'il y a pas mal d'universitaires économistes qui pourraient vous aider à ça.